Très peu de choses, très minimalistes on va dire. Dans mon sac photo, il y a un appareil photo. Par contre, il y a plein d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans ton sac photo ? On va regarder. Alors, l'appareil ne tient pas dedans, donc il est toujours posé au-dessus. J'ai toujours la sangle, moi je l'ai toujours qui pendouille à côté de moi. Et ça, c'est mon sac photo que j'emmène toujours. Et donc dedans, il y a en fait de quoi couvrir toutes les éventualités. Un 16-35-28, un 24-14. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je ne m'en sers pas souvent, mais quand je m'en sers, je sais pourquoi. Le 50 est là quelque part. Ah ben non, le 50 est sur l'appareil photo. Et encore un 70-200. Et si vraiment je sens que je vais en avoir besoin, je vais avoir un trépied qui traîne quelque part. Un petit trépied bien pliable, style velbon. Et l'appareil photo, le voici, le voilà. C'est mon 5D avec le 50 dessus. Donc le dernier objot qui n'était pas dans le sac. Alors dans mon sac photo à chaque sortie, il y a mon pouik pouik, ma petite vache verte. Voilà. Une laisse d'expo pour les chiens qui sont un petit peu vagabonds. Il y a toujours le Nikon Z7 II, le 85 mm, le 105 mm. Souvent quand même le 35 mm, même si je le sors très très rarement, le pauvre petit. Après, il y a du spray anti-moustique. Il y a de la crème apaisante pour les boutons de moustique. On sent les mauvaises expériences, tu vois, qu'ils ressentent. Et il y a des mouchoirs, des sacs à caca pour chiens aussi. C'est beaucoup de choses comme ça. Alors chaque sortie, ça dépend. Deux types de sorties, encore une fois, personnelles, au quotidien ou en reportage. Ça va être mon appareil. Donc aujourd'hui, c'est un Fuji X-T2, un vieux appareil. Un 50 mm et l'équivalent d'un 24 mm. Donc deux objectifs, deux ou trois batteries de rechange. Et les cartes mémoires dedans. J'en ai un double slot, 64 gigas. Je suis en JPEG toujours. Donc du coup, je peux faire 4 ou 5 000 photos. Donc je sais que j'ai largement pour la journée de quoi faire. Le cas de photographie de reportage, mariage ou d'une commande, un assignment, du corporate ou un event. Ça va être deux appareils. Deux X-T2. Ça va être de la gamme du 21, 24, 35, 50 mm. Le 70-200. Mes triggers pour mes flash. Des batteries, bien entendu. Chargées. Mon chargeur de batterie, au moins un chargeur de batterie. Une petite serviette si jamais il fait chaud. Et basta. À manger, à boire. De quoi m'attacher les cheveux. J'ai aussi toujours mon argentique sur moi. C'est un petit Kodak 3C, qui est aussi jeune que moi. Oui, j'ai mon appareil Nikon aussi. Le 35 mm calé dessus. Et il y a un 58 mm aussi de Nikon. Et puis des cartes et des batteries en rap. Alors d'abord, mon sac photo est toujours un pic design. Bien évidemment. Les meilleurs sacs photos du monde. Ce que j'ai toujours, c'est un mini trépied. Pas forcément pour faire une photo posée, mais ça sert toujours. Et toujours une attache pour mon boîtier. Même si je n'ai pas de boîtier, parce que je déteste porter un boîtier autour du cou avec une lanière. Donc je le porte sur la bretelle du sac avec un système pic design. C'est les deux éléments avec lesquels, si je n'ais pas, je ne fais pas de photo. Sinon, je ne prends pas forcément un boîtier photo. J'aurais toujours mon smartphone. Et puis, c'est tout. Un petit trépied pour le smartphone. Smartphone. Et une attache, si jamais j'amène un boîtier. Si j'amène un boîtier, je dirais les deux boîtiers que je préfère. Alors, je ne l'ai plus, mais j'ai beaucoup aimé les Fuji. Le X-T3 que j'avais testé à l'époque. Et aujourd'hui, le boîtier que j'ai préféré pour la photo. Et sinon, mon boîtier favori actuel, c'est un boîtier vidéo, mais je l'aime beaucoup en photo aussi. C'est le GH6. Donc, il y a mes deux boîtiers. Ce sont des 5D Mark IV. Il y a trois optiques, à savoir soit mon 100 mm, soit mon 135 mm. Ça dépend. Je change, je varie. Mon 50 mm, mon 24 mm. Il y a mon harnais. Des cartes mémoires, plein, parce que j'ai toujours peur de manquer. Des batteries de rechange. Il y a des petits snacks au cas où j'ai une petite baisse de tonus pour me redonner un peu de speed. C'est souvent des amandes ou des fruits secs, des trucs qui me redonnent bien bien de l'énergie. Il y a de l'eau, parce que je bois des litres d'eau. Dans l'essentiel, il y a aussi une petite lingette pour nettoyer le devant des objectifs. Parce que voilà. Mon XT de Fuji, les optiques qui vont avec. On va dire le fameux 24, le 16 chez Fuji, le 24. Une longue focale avec un 55-140, un 70-200. Mon Mamiya, qui est un boîtier argentique, qui va être remplacé là, dans les mois qui viennent, par un Asselblad plus léger. Alors dans mon sac photo, déjà il est très léger. C'est-à-dire que je me balade vraiment avec très peu de choses, très minimaliste on va dire. J'ai toujours mon boîtier, donc j'ai un Sony A7 III. Alors j'ai deux 35 mm, j'ai un 35 mm f1.4 qui est un peu plus long. Et quand je pars en voyage, je prends un 35 mm f2 de la marque Sigma. Et plus compact, très sympa. Et une batterie parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, petit setup très sympa, mais qui fait vraiment l'affaire. Et toutes les photos qu'il y a sur mon site internet et sur mon Instagram, c'est pratiquement avec un 35 mm. À chaque sortie, il y a un boîtier photo. Actuellement un Sony A7 III, ça pourrait changer, peu importe. Un plateau en L, très important pour les photographes de paysage. Mon 100-400 Sigma. Un UGA, un ultra grand angle. Je peux me passer d'un objectif entre les deux. Un truc pour faire de la macro, d'une manière ou d'une autre, le plus petit possible. Soit un objectif macro, soit une bonnette ou un truc comme ça. Parce qu'on ne sait jamais quand on va tomber sur une petite plante microscopique, un beau champignon, un petit insecte, je ne sais pas quoi. Une petite soufflette, parce que j'ai un Sony, donc tu es obligé de tout le temps souffler sur ton capteur. Une mini télécommande. Un sac de plastique. Pas pour la pluie, mais plutôt pour ramasser des déchets, des trucs comme ça que je pourrais trouver sur le chemin. Des gants, parce que souvent il fait froid le matin. Et un trépied. Au minimum du minimum, si je ne sais pas si je vais faire des photos, alors oui, je prendrai mon appareil. Peut-être deux objectifs. J'ai tendance à prendre le 23 mm 1.4 de Fuji et le 90 mm des petits accessoires optiques. Parce que j'ai tendance à collectionner des petits trucs. Je me dis, ah tiens, ça, ça pourrait être utile. Je pourrais faire un truc, regarder à travers, faire une réflexion de quelque chose. Mais quand je fais un vrai shooting, alors là, je prends des trépieds, des flashs de vêtements, des trucs. Enfin, c'est infini quoi. Alors, dans mon sac photo, à chaque sortie, il y a du baume pour les lèvres, très important. Il y a du paracétamol, très important. Il y a de l'hémodium, très important aussi. Un peu d'argent, ça peut toujours servir. Il y a évidemment un boîtier, le Z7 II. J'essaye de ne pas sortir avec trop de choses, mais je sais que je vais être frustré si je n'ai pas l'objectif qu'il faut à ce moment-là. Donc, je prends mon 14, mon 24, mon 50 et le 105 aussi, si je sais que je n'ai pas trop de marche à faire, et le drone. Et ça, c'est bien sûr, évidemment, carte, batterie, tout ça. Mais même pas de trépieds, juste ça dans mon sac. Enfin, juste ça, c'est déjà pas mal. Je sors très rarement pour des shootings, vraiment, quasiment jamais. Je fais vraiment principalement du studio. Donc, du coup, j'utilise mon fond studio, souvent un fond noir ou un fond blanc, que je peux colorer éventuellement avec des gélatines. J'ai un 700D, donc j'utilise toujours mon appareil photo, avec souvent mon 17,55 ou un 35 mm f2.8, si vraiment j'ai besoin de portraits plus serrés pour avoir quand même une meilleure qualité. Des flashs studios, puis bon, des flashs cobra qui peuvent aussi servir si j'ai besoin de plus de lumière. Un trépied, puisque je fais de l'autoportrait, évidemment, avec un intervallomètre, pour dire de ne pas à chaque fois les déclencher. Et puis, j'utilise beaucoup de costumes et accessoires, maquillage, vu que je fais beaucoup de personnages. Donc, principalement ça. Et un tabouret avec un petit vase pour faire ma mise au point à l'endroit où je vais me situer. Alors, ça ne change pas beaucoup. J'ai toujours le Mark IV de Canon. J'ai toujours le 24-70, un objectif beaucoup trop lourd. Et j'ai toujours le B1 Profoto, donc un flash nomade assez léger, qui est bien pour intervenir sur des décors un peu éloignés. Ça, c'est un peu la base. En réalité, je m'équipe de pas grand-chose d'autre. J'ai toujours des pinces Castorama assez fortes qui permettent de resserrer les robes dans le dos des filles pour que la taille soit bien ajustée. Je ne pars jamais sans ces pinces Castorama. Et là, j'ai l'impression de faire une pub pour Castorama. Alors, dans mon sac photo, il y a du matériel photo. Z7 II Nikon et le 70-200. Normal. Par contre, il y a plein d'autres trucs. Plein de choses de confort. Parce que je suis une personne qui est un petit peu la poise, donc je vais avoir des médicaments, beaucoup de médicaments. De l'eau à manger, des trucs style pince à épiler, coupe-ongles. Mes papiers, bien évidemment. Toujours des stylos. Voilà. Comme un sac à main de photographe femme. Dans mon sac photo, il y a un appareil photo. Là, je suis content. J'ai eu un R6 il n'y a pas si longtemps. C'est une très belle machine. Une 24-70 qui ouvre de 8. Il y a un objectif que j'aime bien, c'est un 100-400-456. Je crois que c'est un vieux modèle, mais tu dois tourner la bague pour l'allonger. Et mon 50 mm macro que je trouve extraordinaire. Et si j'ai encore de la place, un 14 mm chez Rocky None qui ouvre, je ne sais pas quoi. Alors, dans mon sac, j'emmène du coup mes focales. Donc, les quatre focales que j'utilise régulièrement. 14 mm, 24 mm, 35 et 50. Mon boîtier qui est le 70D de chez Canon. Ensuite, mon trépied. J'emmène aussi un sandwich et de la bouffe. J'aime bien avoir des trucs à manger. À partir de demain, il y aura un Fuji X100V pour être dans les gens pas classiques parce que je voulais un appareil tout petit qui s'emporte partout. Et donc, je vais prendre ça partout, même pas juste dans mon sac. C'est dans ma banane tout le temps. Sinon, dans classique, un argentique, un Canon AE1 avec un 28 mm. J'essaye de l'emporter quand même. Sinon, boîtier, la R5C par exemple, de chez Canon avec un 24-70mm F28. Comme ça, je sais que j'ai tout le temps ça et ça me permet de faire globalement beaucoup de choses. Souvent, je ne prends pas de focale fixe parce que malheureusement, il y a beaucoup d'équipements, surtout en vidéo, et que le poids avec les avions, etc., il faut quand même se restreindre. Mais voilà, donc toujours un petit 24-70mm en plus pour être flexible. Ça dépend pourquoi. Si c'est pour un mariage, je vais dire deux boîtiers, deux objectifs, donc deux Canon R5 en 16mm et en 50mm, ça me suffit. Si c'est juste pour le plaisir de voyager, c'est un téléphone portable et ça me suffit aussi. En général, il y a le Sony A1 ou le A7S III ou les deux. Généralement, je vais avoir ma GoPro aussi pour faire des behind the scenes, un fil polarisé, j'ai envie de dire. Une batterie, un tas de trucs que des fois, je n'utilise pas, mais que de temps en temps, quand je les enlève, j'en ai besoin. C'est que quand je les enlève que j'en ai besoin. Des appareils photos, plusieurs même. Toujours du moyen format argentique, un Mami A7, un Relay Flex, parfois le RB. Maintenant, il faut que je l'emmène en réparation, mais j'aime bien le sortir. Et sinon, en numérique, je suis passé de l'écaïste quand je faisais vraiment du reportage et j'ai un l'éca M10 avec un 35, un 50 mm. Beaucoup de matériel, beaucoup de poids sur le dos. À chaque fois, j'ai ma copine qui me dit, mais arrête, t'en enlève en deux, tu n'en prends qu'un. Non, je prends les trois. Dans mon sac photo, quand je sors, c'est que normalement, j'ai un projet. Mon appareil, mon objectif, le boîtier, c'est un Nikon D800. Et l'objectif, je n'en ai pas beaucoup. Soit c'est un 50 mm, soit c'est un 35 mm pour les principaux. Et je prends l'un ou l'autre. Parfois un trépied, un costume, éventuellement un accessoire. Mais en général, je prends plusieurs éléments pour me déguiser, entre guillemets, et habiller un peu la scène. Il peut y avoir des choses très bizarres, selon les accessoires que je prends. Alors moi, j'ai deux sacs. En fait, j'ai un sac pour projeter. Donc, j'ai un projecteur qui rentre dans un sac photo, d'ailleurs, et un appareil photo avec un grand angle. Et dans mon sac de prise de vue photo, j'ai mes flashs, qui sont des flashs en Chrome qui me suivent depuis le début. Donc, j'ai gardé ça. Ça me va très bien. J'ai un Reflex, encore. Je suis à l'ancienne pour l'instant. C'est un Nikon D850 avec un 50 mm Sigma Art. Je suis très content. Ça fait le boulot. Et j'ai mon iPhone dans la poche pour tout ce qui est photos de coulisses et on ne sait quoi. Donc, un Yashica 635, j'oublie toujours son nom. Un autre compact, enfin compact, un Reflex Canon A1, avec un objectif 28 mm dessus. J'ai quand même le D750 que je prends. C'est un Nikon D750 qui doit être 35 mm dessus. En vrai, je ne sors vraiment plus du tout. Et un Polaroid qui ne me quitte jamais. Maintenant, ça coûte cher, les Polaroids. Je le sors surtout pour les copains, la famille, machin. Le Polaroid, ça reste un outil très sympa. J'aime le côté papier que tu veux accrocher sur le frigo, ta photo, etc. En ce moment, je ne vais pas te répondre une sangle, une Peak Design à gauche, à droite, une light, un flash. Non, je ne te répondrai pas ça. Je te répondrai en ce moment réellement un Hasselblad 503CW. C'est clairement, aujourd'hui, ce qui me fait sortir faire des photos parce que je prends un plaisir fou à shooter avec ce boîtier. Et vous ? Oui, vous, là, derrière votre écran. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac photo ? Qu'est-ce que vous prenez toujours dans votre sac photo ? Indiquez-le dans les commentaires, ça permettra d'avoir encore beaucoup plus de réponses. Et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle question posée à nos 24 invités. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous ! Au revoir ! Merci d'avoir regardé !